Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Président en exercice de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO, Excellence, Madame et Messieurs les Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO, Monsieur le Président du Conseil des Ministres de la Sécurité et de la CEDEAO, Monsieur le Président du Conseil des Ministres de la CEDEAO, Madame et Messieurs les Ministres, Monsieur le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les Chefs d'Institution de la CEDEAO, Excellence, Mesdames et Messieurs les Membres du Corps Diplomatique et Organisation Internationale, Honorables invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes remerciements, ainsi que ceux des institutions de la communauté et de tout le personnel de la Commission de la CEDEAO pour votre participation aux assises de la 49e session ordinaire des chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO. Votre présence effective à Dakar traduit l'intérêt que vous portez à juste titre à l'intégration régionale et surtout aux préoccupations majeures du mouvement au sein de notre communauté. Aujourd'hui, il est si honneur de vous présenter tout à l'heure au cours des assises. En prêtant serment devant vous ce matin, je voudrais vous exprimer très respectueusement ma profonde gratitude pour avoir accepté la nomination de ma modeste personne pour servir la communauté en qualité de président de la Commission de la CEDEAO et vous dire combien je suis honoré de m'adresser à vous pour la première fois en tant que tel après ma prise de fonction le 8 avril 2016 à Abuja. Je voudrais donc saisir cette heureuse occasion pour remercier personnellement Son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, mon pays. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO ainsi que Son Excellence M. Mohamed Gouari, président de la République fédérale du Nigeria pour toutes les facilités qui m'ont accordé et mis à ma disposition pour m'accompagner dans l'accomplissement de cette noble mission. Ma reconnaissance va également à l'endroit de Son Excellence M. Ford et Sozimna Yassinbi au président de la République touglaise ainsi que Son Excellence M. Christian Caboret et Mme Hélène Serrive Johnson, président de la République du Libéria pour les premiers conseils et orientations qu'ils m'ont prodigué après ma prise de fonction. A vous tous, Excellences, Mme et Messieurs les chefs d'État et de Gouvernement qui avaient bien voulu accepter ma nomination, je vous dis un profond merci du fond du cœur. Excellences, M. le Président de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement, Excellences, Mme et Messieurs les chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO, la présente session intervient à une période charnière de notre organisation qui vient de boucler 41 ans d'existence le 28 mai 2016, avec des avancées significatives et visibles, certes, mais également avec des défis multiples et multiformes. Je voudrais ici saisir l'occasion pour rendre un hommage mérité à mon prédécesseur, Son Excellence, M. Cadré Vidraogo, pour les avancées notables enregistrées par notre organisation commune au cours de son mandat. Je voudrais ici vous réitérer tout mon engagement et ma détermination de porter au haut le flambeau de la CEDEAO, de travailler à faire de la CEDEAO des États, une CEDEAO des peuples, fortes, prospères, dont la croissance inclusive et le développement économique et social n'abandonne personne sur le quai et dans un environnement de paix, de sécurité et respectueux des droits de l'homme. Excellences, Mme et Messieurs les Présidents, comme vous le savez, notre organisation commune connaît de sérieuses difficultés relatives à la non-application et disposition du protocole sur le financement communautaire qui constitue la principale source de financement des activités et programmes de la CEDEAO. Certes, la situation économique de la région, qui est en grande partie tributaire des ressources issues de l'exportation des matières premières, est en ce moment loin d'être reluisante. Face à cette situation, j'ai engagé avec l'adhésion de tous les commissaires et les chefs des institutions de la CEDEAO un plan d'austérité pour le redressement de la trésorerie et la rationalisation des dépenses qui prend en compte la maîtrise des charges, l'amélioration des structures de gouvernance et de gestion pour créer une meilleure synergie entre les institutions de notre communauté. L'amélioration nette et progressive de l'image de marque de notre institution afin d'obtenir non seulement une plus grande crédibilité, mais aussi l'adhésion des dirigeants et des populations aux projets et programmes de notre organisation. Ceci permettrait d'améliorer l'efficacité des ressources humaines, la rigueur dans la gestion financière, une meilleure gestion de l'organisation, de l'administration et des conférences, la restauration des règles d'éthique et de procédures afin de constituer progressivement la 16e économie pour les 15 pays membres de la CEDEAO. Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents et honorables participants, vous conviendrez aisément avec moi que toutes ces mesures ne seront de vain mots et si nous ne relevons pas le défi majeur du maintien de la paix et de la sécurité face au terrorisme international qui constitue aujourd'hui une menace dangereuse et permanente de nos acquis. Nous devons constamment concilier la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux avec l'impératif sécuritaire. Ma conviction est qu'aucune intégration véritable et durable ne peut se faire sans un environnement de paix et de sécurité durable. C'est pour ça. Le rôle joué par la CEDEAO au Mali, en Guinée, et en Guinée, constitue un rôle salvateur. Nous devons redoubler de vigilance et de dynamisme, surtout en cette période où toutes les formes de violence et d'exclusion s'exacerbent. Les défis sécuritaires qui nous attendent dans notre espace communautaire sont immenses. La multiplication de nombreux foyers de terrorisme dans notre espace nous oblige à partager les informations sur toutes les activités et à communiquer, coordonner et harmoniser nos efforts, travailler notre synergie et mobiliser nos ressources pour y faire face. Cela nous pousse naturellement à réfléchir davantage sur la constitution d'une force régionale d'intervention contre le terrorisme. Excellences, Mesdames et Messieurs, les présidents, distingués invités, je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter les États membres de la communauté qui, malgré les difficultés auxquelles ils sont contraints, ont su organiser avec succès les élections apaisées, libres et transparentes en 2015 et 2016. Je voudrais émettre le vœu que les élections présidentielles attendues cette année au Cap-au-Verdé, au Ghana et en République islamique de Gambie connaissent les mêmes succès. Excellences, Monsieur le Président de la conférence des chefs d'État, Mesdames et Messieurs, distingués participants, je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes vifs remerciements à tous les partenaires de développement au groupe du P5, les États-Unis, la France, le Canada, la Chine, le Royaume-Uni, la Russie, ainsi que les organisations partenaires, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne pour leur constante sollicitude, assistance et soutien. Je les rassure de notre ardent désir de renforcer les liens et surtout, déjà entre nous, et promet de renforcer la relance afin qu'elle devienne une réussite partagée. Je voudrais donc rassurer du dévouement total de la Commission à faire de notre espace communautaire une union douanière et économique, c'est-à-dire la 16e économie. Vive la CEDEA au service du développement, vive l'Union africaine. Je vous remercie pour votre marbre d'attention. Thank you for your kind attention. Merci. 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 Je vous remercie. closing – Sous-titrage FR 2021